Je vais maintenant vous faire une petite démonstration d'un shiatsu de relaxation de la tête avec mon ami Bobby que vous pouvez reproduire chez vous. On va commencer toujours par... Bonjour, je suis Claire Lesage, praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Mon cabinet est sur Balma, à côté de Toulouse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma pratique sur les animaux avec mon assistant Bobby, ici présent, qui est un patient très patient. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise ? Il y a cinq piliers. L'acupuncture, qui est très connu. Le massage Twina, qui est un massage en profondeur sur des points d'acupuncture. Le long des méridiens, avec des rotations, des étirements. C'est ce que je pratique sur les animaux. Ensuite, il y a le Qigong, la diététique chinoise. Et enfin, la pharmacopée ou plante chinoise. Il y a aussi d'autres pratiques, comme les ventouses, la moxibution, qui est l'approche d'un bâton d'armoise sur des points d'acupuncture, afin d'apporter de la chaleur extérieure. Vous avez aussi l'auriculothérapie et toutes ces pratiques sur les extrémités, qui sont des dérivés de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, adapté aux animaux, c'est le massage Twina, ou en japonais, Shiatsu, animalier. Donc, ça va être des pressions, des massages thérapeutiques, des étirements, des rotations, etc., pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Alors, quels animaux sont concernés ? Alors, je dirais tous les animaux. Mes patients sont essentiellement des chiens, des chevaux, et ensuite tous les animaux de compagnie, chats, lapins, ou encore les animaux de ferme, des vaches, voilà, ânes, brebis, etc. Alors, comment se déroule une séance ? Déjà, je vais venir à votre domicile, pour que l'animal soit plus à l'aise, parce qu'il connaît son environnement. Ensuite, il va y avoir une phase d'observation de son comportement, avec moi qui viens d'arriver, avec son environnement, et aussi des questionnements, avec qui il vit, est-ce qu'il vit avec d'autres animaux, comment il se comporte avec les animaux, est-ce qu'il vit avec des enfants, quels sont les déséquilibres que vous, vous avez rencontrés avec lui. Alors, déséquilibre, ça peut être un problème de comportement, d'agressivité, ou alors un problème physique. Vous voyez, un chien un peu âgé, qui peut avoir des difficultés à marcher, voilà, tout déséquilibre que vous pouvez observer, comme un problème sur la digestion, ça peut être un chien, par exemple, souvent c'est le cas, qui est très goulue, qui mange très vite sa gamelle, qui a peur d'être surpris, ou alors sur les chevaux qui sont un peu, on a un bon point, et on ne sait pas trop comment gérer l'alimentation. Tout cela, c'est un panel de déséquilibres, voilà, donc avec la phase d'observation, cette phase de questions, réponses, que vous allez me donner les déséquilibres que vous avez observés, et ensuite une phase de palpation, où je vais vraiment passer ma main, c'est un peu plus qu'une caresse, sur toutes les parties du corps, il y a peut-être des parties qui sont douloureuses, que vous n'avez pas forcément remarqué, parce que quand on les caresse, ils nous montrent des parties qu'ils ont bien envie, mais les parties dont ils préfèrent cacher, ils ne nous les montrent pas, voilà, est-ce que les pieds peuvent être touchés, peuvent être pris, est-ce qu'on peut toucher la queue, la tête, bref, toutes les parties du corps, tout cela donne vraiment des informations très très importantes, pour effectuer le bilan énergétique, qui va me permettre ensuite, de pouvoir organiser ma séance, c'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre, sur un méridien, par exemple le méridien de la rate, ma séance va s'organiser autour, de cet organe, avec ces points d'acupuncture associés, que je vais pratiquer en acupression, c'est-à-dire en pression, sur la peau, mais une pression assez forte, et le long des méridiens d'acupuncture, choisis, qui peuvent rééquilibrer, la rate peut aussi s'équilibrer, avec d'autres méridiens, que le méridien rate, ce sont des théories, de médecine traditionnelle chinoise, donc une fois ce bilan énergétique fait, on va se lancer dans la séance, alors le massage thérapeutique, massage Twina, ou Shiatsu animalier, en fait ça va être, donc des pressions, sur des points d'acupuncture, des pressions, le long des méridiens, on va ensuite, faire des rotations d'articulation, des étirements, des lissages, selon les besoins énergétiques, de rééquilibrage, le but est de rééquilibrer, le corps et l'esprit, tout est lié, en médecine chinoise, le corps et l'esprit, c'est un tout, qui fonctionne ensemble, quand il y a un déséquilibre, sur l'un ou sur l'autre, ça automatiquement, ça crée un déséquilibre, correspondant, c'est à dire, qu'un problème de comportement, peut être lié à un organe, bien sûr, de fonctionnement physiologique, en fin de séance, je vais vous donner un compte rendu, mais surtout, en fait, pour vous donner une petite liste, de massages à effectuer vous-même, sur des points d'acupuncture, ou le long de méridiens, afin que vous puissiez, continuer cette séance, chez vous, et que les bienfaits, puissent, puissent continuer, et surtout, que l'action, puisse être, un petit peu, prolongée, lorsque, surtout, le déséquilibre, est important. Alors, les déséquilibres, on en a un petit peu parlé, tout à l'heure, donc, par exemple, on peut avoir, un chien âgé, qui a des difficultés, à se déplacer, qui a un bassin, assez bloqué, on peut avoir, un animal, alors ça peut être, un cheval, par exemple, qui est très, très agressif, envers ses congénères, et même, envers sa propriétaire, avec, une envie de taper, ou de mordre, voilà, donc ça peut être, des déséquilibres, de comportement, ça peut être aussi, des déséquilibres, sur, des soucis digestifs, des soucis de peau, qui sont récurrents, qui reviennent, tous les printemps, tous les étés, en fait, tous les déséquilibres, que vous pouvez observer, on peut essayer, de travailler ensemble, avec, ce massage thérapeutique, qui est le massage, tuina chinois, je vais maintenant, vous faire, une petite démonstration, d'un, shiatsu, de relaxation, de la tête, avec, mon ami Bobby, que vous pouvez, reproduire chez vous, alors, Bobby est un, une peluche, qui représente un chien, de grande taille, ce massage, peut se faire, sur toutes les tailles, la seule difficulté, que je vois, c'est sur les chiens, de toute petite taille, où en fait, le doigt, est déjà très très gros, et du coup, on va peut-être, pas pouvoir, faire tous les points, indiqués, mais, bon, on peut, on peut quand même, faire globalement, ce que je vais vous montrer, alors, on va commencer, toujours, par un lissage, c'est-à-dire, comme une palpation, de toute la tête, suite à ce lissage, on peut peut-être, déceler, des zones chaudes, au-dessus de la tête, ou alors, des endroits, comme les oreilles, où ils n'aimeraient pas trop, qu'on y touche, peut-être qu'ils ont des douleurs, des fois aussi, sur la babine, ils ont des problèmes de gencives, ou de dents, qui font que, quand on passe sur la babine, comme ça, les chiens ont un petit recul, qui nous permet de voir, qu'ils ont une petite douleur. Alors, on va commencer ensuite, après ce lissage, à faire des pressions, sur trois lignes, qui sont des méridiens d'acupuncture, donc, on part du centre, au milieu des yeux, et on va appuyer, avec des pressions, avec nos doigts, comme ceci, et on va décoller nos mains, voilà, jusqu'à l'arrière de la tête. On va faire trois fois chaque ligne. Donc là, j'ai fait un premier passage, je refais un deuxième, voilà, et ensuite un troisième. On va ensuite passer, sur les deux autres lignes, que je vous ai indiquées, c'est-à-dire qu'on part au milieu de l'œil, au-dessus de la paupière, et on va jusqu'à l'arrière du crâne. Voilà. On le fait trois fois, et on fait aussi trois fois, de l'autre côté, au-dessus de l'autre œil, jusqu'à l'arrière du crâne. D'accord ? C'est un effet très, 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 très relaxant. Ensuite, on va faire le tour de l'œil. Voilà, doucement. Ok. Et faire le tour de l'autre œil. Très intéressant, il y a plein de points d'acupuncture, et très, très intéressant à pratiquer. Ensuite, on va malaxer un petit peu les babines. Voilà. Il faut qu'on puisse vraiment les faire glisser sur les gencives. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, ou s'ils ont un mouvement de recul, ils ont peut-être un problème aux dents, à faire vérifier par votre vétérinaire. Ensuite, on va prendre l'oreille et on va faire le contour en pression avec les doigts. D'accord ? Allez, je commence. Voilà. On ne peut faire qu'un seul passage. Ce n'est pas gênant. Ok. Ensuite, on va appuyer sur le tragus, qui est un point d'acupuncture hyper important, en pression avec le doigt ou le pouce. et on va faire effectuer une petite rotation doucement. Les oreilles peuvent être très douloureuses chez certains chiens, surtout les chiens qui ont les oreilles qui sont tombantes et où l'intérieur de l'oreille ne respire pas. Donc, on fait attention, on fait doucement. S'ils penchent un peu la tête vers vous, c'est qu'ils apprécient. Donc, on peut continuer. Si vous voyez qu'ils s'éloignent, peut-être à faire vérifier aussi s'il n'y a pas un petit désagrément par votre vétérinaire. Ok. Donc, ensuite, on va prendre toute l'oreille et on va malaxer, faire comme un petit shampoing avec toute l'oreille. C'est pareil. Si votre chien a un mouvement de recul et semble avoir un petit peu mal, on arrête, on ne va pas plus loin et on le fait, voilà, on fait peut-être des examens complémentaires. Ensuite, on va faire, pour finir et pour lui expliquer que c'est la fin du massage, après avoir fait les deux oreilles, on va faire un lissage de toute la tête et ensuite, on le laisse tranquille. Il veut se rouler, il veut marcher, il veut partir, il veut d'autres câlins. on le laisse faire. Bien sûr, on le fait quand on est, quand on a le temps, vous voyez, on ne va pas, parce qu'on doit partir, on a un rendez-vous, on ne va pas démarrer un massage à ce moment-là. On va vraiment le faire quand on a le temps avec son chien, on prend le temps, voilà. On peut bien sûr le reproduire sur tous les années des animaux. C'est juste que la morphologie n'est pas la même. Attention aux oreilles chez certains animaux, le chien, on peut quand même malaxer, les autres animaux, c'est un peu plus délicat. Donc, c'est un massage sur la tête qui va permettre de relâcher les tensions, de l'apaiser et de lui faire du bien et d'avoir un moment complice avec son animal. Voilà, donc, bien sûr, si vous avez besoin de plus de renseignements sur le déroulement de mes séances, n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie grandement de ce visionnage et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada